Bonjour, je parle plus fort, je prie à vous. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un grand honneur de vous accueillir avec l'équipe du musée dans ce bâtiment récemment réouvert après trois longues années de parenthèses. Donc merci d'être présente aujourd'hui. Un grand bonheur de recevoir M. Eric Emmanuel Métis qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui malgré un agenda extrêmement contraint entre la sortie du jury de l'Épil-Gancourt et l'émission de télévision ce soir à Paris. Il a quand même trouvé le temps d'obtenir jusqu'à nous à Saint-Germain-en-Laye. Donc un grand merci à nous. Pour cette rencontre, notre invité sera accompagné de Fabien Stahl qui est la commissaire scientifique de l'exposition à l'Ordre d'un Rue. Et nous vous proposons après ce temps d'échange une séance de dédicaces qui aura lieu à l'accueil du musée. Je laisse donc la parole à nos deux protagonistes et nous allons accueillir M. Eric Emmanuel Schmitz. Applaudissements 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 Des applaudissements d'accueil qui sont des applaudissements de femmes. Merci. Applaudissements Bonjour Eric Emmanuel Schmitz. Cher Eric, est-ce que vous nous entendez bien ? Claire Denis me dit toujours, qui est sur notre gauche dans la chapelle, la petite fille de l'artiste, me dit toujours, c'est la première chose à demander si les gens m'entendent bien. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on entend bien notre invité ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Cher Eric, je suis extrêmement émue de vous recevoir aujourd'hui. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur Maurice Denis et ça fait tout autant de temps que je vous lis et que je vous aime. Vous savez que vous êtes un de mes maîtres de bonheur. On va prendre un mot qui vous est cher. Donc, je suis vraiment très, très heureuse et je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être notre parrain. Le parrain du 150e anniversaire de Maurice Denis. Cet anniversaire que nous devions célébrer, vous le savez, le 25 novembre 2020. La pandémie nous a tous contraints à rester chez nous et à attendre pour célébrer ce bel anniversaire. Donc, merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous. Alors, ce bonheur, c'est vrai que mon premier projet, c'était en fait d'inviter notre parrain à une découverte du musée Maurice Denis, qu'il ne connaissait pas, en dépit de son intérêt et de son attachement pour l'œuvre de notre artiste. Mais un bonheur étant toujours partagé, nous a semblé vraiment nécessaire de vous inviter à cette rencontre. Cette rencontre, elle se passe dans un endroit qui n'est pas du tout neutre puisque vous voyez que nous sommes dans la chapelle. La chapelle que Maurice Denis a décorée pendant une quinzaine d'années, dès l'instant qu'il achète le bâtiment, et jusqu'à l'année de ses 60 ans, il se consacre à ce grand décor. Éric Emmanuel découvre en fait le lieu maintenant, c'était aussi une volonté, c'est qu'on utilise finalement cette chapelle, avec toutes ses présences, comme fil directeur pour nos échanges. Alors j'aurais une première question, chère Éric, nous venons de faire en fait le tour du prioré. Vos impressions à chaud ? Je suis plein de ce que m'apporte les tableaux de Maurice Denis, c'est-à-dire, je suis plein de silence. Parce que je trouve que c'est un peintre qui sait, qui est tellement attentif aux êtres, aux choses, aux couleurs, au monde, aux sentiments. Il est pure attention. Et donc il m'apprend à voir, mais ça tous les peintres apprennent à voir. Mais lui je trouve qu'il m'apprend à écouter. C'est bizarre pour un peintre. Mais je trouve qu'il a, les visages sont généralement, on dit ces expressions extrêmement retenues. Les visages ne sont pas expressifs, surexpressifs. Il y a toujours une immense pudeur. Mais une pudeur qui est comme l'écrin du silence. Et c'est un silence qui est plein. Je me souviens une fois que j'étais jeune professeur de philosophie, j'avais donné à mes élèves, vous allez voir. Comme sujet de dissertation, le silence est-il athée ? Devant le silence, est-ce que le silence nous porte à croire ? Ou au contraire, est-ce qu'il nous est insupportable ? Et est-ce qu'il nous pousse à repousser toute idée de Dieu ? Et bien, chez Maurice Denis, c'est un silence plein. C'est-à-dire, c'est un silence qui est un accueil de tous les mystères du monde. C'est pas le silence du rien, c'est le silence du plein. Alors, c'est le plus beau des silences pour moi. Parce que c'est un silence qui nourrit spirituellement. Alors, vous voyez, on a tourné dans le bâtiment, il s'appelle Le Cluré, et on finit dans la chapelle. Il y a une cohérence absolue dans ce lieu, dans le fait que Maurice Denis y ait été, dans le fait qu'aujourd'hui, on y expose encore ces tableaux. C'est le lieu du silence plein. C'est ça que j'ai ressenti. Une fois que j'ai senti ça, évidemment, je me suis mis à parler. Mais bon... C'est toujours le piège à cette chapelle. C'est toujours le piège des écrinats, on en manque de parler. Mais voilà. Mais je parle à partir d'un lieu qui est ici, qui est un lieu d'un silence plein. Et avant de découvrir Le Cluré, donc le Musée de Montréal, parce qu'effectivement, moi, c'était ça un très rêve. Je connaissais votre attachement pour l'œuvre de l'artiste. Mais je me disais, il faut absolument qu'il ait l'occasion de rencontrer Maurice Denis lui-même chez lui. Ah oui, c'est tout à fait autre chose. Parce que... Je pense que si Maurice Denis a choisi ce lieu, c'est parce que ce lieu dit aussi quelque chose d'essentiel sur lui. Enfin, je veux dire, comme nous tous, si on a pu choisir un lieu, on a été choisi par le lieu autant qu'on a choisi le lieu. C'est des rencontres. Et donc, il y a une fraternité du lieu. Et là, ça me paraît absolument évident qu'ici, il y a une fraternité du lieu avec l'œuvre de Maurice Denis. Moi, j'ai particulièrement apprécié le tableau très célèbre où il pose, il fait un autoportrait devant le priori. Et on voit sa première femme morte qui accueille sa deuxième femme, qui l'embrasse, et puis tous les enfants qui sont autour. Et en vrai, ce tableau, il ne représente pas le monde. Il représente le monde tel que l'aime et le désir Maurice Denis. C'est une, comme disent les Italiens, c'est une cosa mentale, c'est une chose mentale qui est représentée. Et ce n'est pas la représentation du réel objectif, c'est la représentation du réel subjectif, le sien. Et donc, cette entente entre les deux femmes, les enfants qui sont là, la déformation un peu du bâtiment. Et lui, il nous regarde, mais il nous donne la voix. Lui, il nous regarde. Il nous dit, il regarde lui ce qui est à l'intérieur de la tête. Et vous avez tout son monde qui s'organise et c'est ici. Oui, c'est tout son monde intérieur qu'on ressent effectivement bien, je l'espère, dans cette exposition qui marque la réouverture de notre musée en fait trois ans de travaux. Et dans cette exposition, effectivement, on est en lien, en fait, avec un label qui nous a été accordé par le ministère de Maison des Illustres. Alors, cette question des illustres, évidemment, elle compte pour nous parce que Maurice Denis, ce n'est pas forcément quelqu'un de connu dans la rue. Ce n'est pas élu de Manuel Schmitt. C'est-à-dire que ce n'est pas un nom, forcément, qui parle. Je ne fais pas la rue non plus. Les gens n'ont pas forcément une image, en fait, qui leur vient quand on dit Maurice Denis. Donc, on était très heureux de ce label. Et par rapport à Maurice Denis, dont vous avez donc découvert aujourd'hui la raison, quelles étaient les œuvres que vous connaissiez ou que vous aimiez avant de venir jusqu'à nous à Saint-Germain-en-Laye ? Je crois que la première fois que j'ai découvert, c'était dans le stade, dans un musée général, je crois que c'était à Lyon. Et il était au milieu des nabis. Et très curieusement, j'étais intrigué par ce que faisait des nabis, mais fasciné par ce que proposait Maurice Denis. Il semblait totalement différent. Parce que ses reliefs ne sont pas vraiment des reliefs. Ses couleurs sont absolument irréelles. Elles ne sont pas exagérées, comme souvent chez les nabis. elles sont irréelles. Il ose des choses qu'on le reprochera et qu'on continue à le reprocher. Il ose des blancs, il ose des roses, il ose des bleus pastels. Enfin, ce que les gens appellent « cucu ». Mais ce n'est pas parce que… Justement, dès qu'on voit ça, il faut être attentif. Je me dis « qu'est-ce qu'il veut me dire ? » Puisqu'il va jusque-là. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc, je me disais bien que, d'emblée, j'étais mis en face de quelque chose qui me semblait totalement différent. Et puis, sa façon de représenter la nature, les arbres. Bon, moi, je suis un grand amoureux des arbres dans mes livres. Il y a toujours des arbres, des histoires avec les arbres. Et puis, ce n'est pas fini. Moi, la maison de Campac que j'ai achetée, je l'ai achetée à cause d'un tilleul. Il se trouve qu'à côté, il y avait un château, mais je l'ai acheté parce que j'ai acheté un tilleul. Ma chienne et moi, on s'est mis d'accord pour un tilleul. Parce qu'à le ciel, il m'a montré qu'on était bien là, etc. On était au centre du monde. Puis bon, on a pris le reste. Mais, oui, il y a ce goût des arbres qui est vraiment le lien d'un terre au ciel. Parce que c'est ça, de manière générale, l'arbre, chez Maurice Denis encore plus. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui nous conduit de la terre jusqu'au ciel ? C'est le tronc. Le tronc c'est solide et le tronc c'est vivant et le tronc c'est fort. Donc, il dit un message que moi j'entends et que je ressens dans ma propre vie. Donc, la première fascination que j'ai eue pour lui, c'était ses arbres. Alors, j'ai découvert, c'était souvent des marronniers. Voilà. Et là, il y a le sublime tableau des muses, voilà. où elles sont entre les arbres. Et ce qui me séduit, c'est que le sol n'est pas donné comme un sol, mais le sol est donné comme une moquette, faite aussi de fonds, des feuilles de marronniers, qui sont dessinées. Ils sont dessinées. Je ne sais absolument pas réaliste non plus. Donc, tout est réinterprété comme si... J'ai presque envie de dire qu'il ne voit pas le monde tel qu'il est, mais dans son imagination, tel que sans doute le créateur se le donne à voir. C'est là que je trouve qu'il est extrêmement différent. En effet, on voit dans l'exposition de l'ouverture, c'est cette présence des arbres qu'on introduit complètement dans cette problématique de l'intime, dans l'œuvre de Maurice Métou. C'est-à-dire que ça n'est pas ses premiers confidents, certainement dans la forêt quand il est adolescent, et qu'il fuit peut-être d'une mère un peu possessive, un peu envahissante, qui vit son journal intime, mais un père aussi qui s'oppose à sa vocation d'artiste, et finalement, dans la dérangulation dans la forêt, il trouve aussi une fête. Et c'est quelque chose qu'on trouve depuis ses tout premiers dessins d'enfance, jusqu'aux dernières années de sa vie. Oui, mais là, on le voit dans le tableau sur Ève, c'est la force. Dans le tableau où il y a Ève, la nudité est frontale, les bras sont ouverts, il faut ouvrir les jambes, mais je veux dire, ça dit la même chose. et l'homme, lui, est peint de façon beaucoup plus, enfin, retourné, etc., en quoi à peine, mais en même temps, la force phallique, elle est dans tous les arbres qui entourent Ève. Ça veut dire que Ève fait un sacré effet à tous ses arbres. Et c'est un tableau, quand même, extrêmement érotique. Voilà, parce qu'on se dit, ah, carrément, il fait lever toute la forêt. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de Maurice Denis, mais c'est ce qu'on dit, parce qu'on a toujours des images un peu, on réduit les gens, mais c'est toujours la force du monde, la force du monde. Il y a une chose qui est aussi très touchante dans ce rapport à la nature, et ce rapport à la transcendance, aussi dans ce rapport à la nature, dans ce dialogue avec Dieu. La chair n'est pas très loin, c'est-à-dire aussi, Maurice Denis l'écrit dans les pages de son journal, au moment de son voyage de Noces, par exemple, quand, enfin, il y a le contact charmel avec celle qui aime, depuis plusieurs années, et avec laquelle il ne peut se marier qu'après deux ans et demi d'attente. Tout de suite, dans son journal, il écrit que finalement, c'est dans cet amour charmel, dans ce contact des corps, qu'il comprend la nature de l'amour de Dieu. Oui. Parce que ce qui est extraordinaire chez moi, je dis, c'est que la chair est lumière. Voilà. Ce n'est pas de la viande. J'en parle parce qu'il y a eu des grands pâtes du XXème siècle qui ont montré la chair comme de la viande. Je veux dire, Bacon, Lucien Freud, etc. avec une morbidité et un désespoir et une noirceur épouvantable. Tandis que Maurice Denis montre, non seulement la beauté de sa chair, de la chair, il faut voir tous les tableaux de ça, représentant sa femme, montre non seulement la beauté de la chair, mais surtout la lumière de la chair. c'est-à-dire la chair est spirituelle. Ce n'est pas de la viande. C'est la pulpe de l'âme. Et ça aussi, c'est une... Il peut exposer la chair sans procurer aucune gêne chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Son regard est... Son regard remercie. Il a un regard action de grâce. Cette idée du corps de lumière, on la retrouve aussi dans sa foi, et dans sa foi en la résurrection. Alors cette chapelle, elle a une dimension tout à fait singulière dans la vie de Maurice Denis. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment que cette rencontre ait lieu ici. Parce qu'effectivement, on pourrait presque s'arrêter de parler, se laisser remplir par la présence, par les présences, et par les absences aussi dans la vie du peintre au moment où il pense à l'ornementation de ce lieu. Parce qu'effectivement, on a plusieurs présences. Alors j'ai envie de parler d'abord, parce qu'on parlait du corps de lumière, j'aurais envie de parler de Marthe. Puisque quand Maurice Denis achète le prioré en 1914, il s'y installera l'année d'après seulement, après des travaux nécessaires pour transformer le lieu en habitation. Quand il achète, tout de suite, il voit cette chapelle, qui en fait avait été détruite, qui n'était plus une chapelle. Et tout de suite, il se dit voilà, je vais m'emparer de ce lieu, je vais le décorer, et je vais offrir cela, je l'espère à Dieu comme un ex-boteau, pour le remercier d'avoir guéri ma femme. Puisqu'elle est à l'époque déjà très malade, elle est d'ailleurs très peu présente dans ses années d'installation a priori, déjà souvent hospitalisée, plus tout à fait présente à elle-même et à ses proches. Et Maurice Denis, évidemment, fait ce pari avec Dieu, et qu'il confie à l'un de ses animoines, Yann Berkade. Et le moine lui dit, mais non, ça ne marche pas comme ça, tu ne peux pas faire un pari avec Dieu. Et effectivement, en plus, malheureusement, pour Maurice Denis, il s'en verra l'été de 1919, et on a son portrait. Alors elle est plusieurs fois représentée dans cette chapelle, on a là-bas son portrait portuaire. Elle est en fait représentée vivante dans la figure de Sainte-Marthe, rencontrant Jésus et venant le chercher, croyant en lui, « Vient mon frère, viens de nous, viens le ressusciter » et Lazare est ici représentée, on le voit pas en égoutant dans les projecteurs, et au pied du vitrail, donc ce portrait d'elle dans son image d'éternité. Et Maurice Denis s'interroge de nombreuses années plus tard, dans son journal en 1930, il dit, mais au fond, comment vais-je la retrouver ? C'est quoi ce corps de lumière ? Mais j'aimerais vous faire réagir sur cette question du pari, qui maintenant aussi est du vœu. Ben parfois ce pari, ça marche. Je pense à Mozart. Vous savez qu'il a écrit sa sublime messe en hutte mineure, parce que Constance Mozart était malade, et donc, en gros, il a fait marcher avec Dieu. Et puis elle a guéri, il n'a pas fermé sa base. Même qu'il n'a pas fait qu'il n'a plus guérienne. Personnellement, je n'ai pas une conception de Dieu qui fait qu'on puisse faire des paris avec lui. Je ne pense pas que je ne vois pas Dieu comme une providence à qui on pourrait demander ceci ou cela, etc. Il semble que moi, quand on demande quelque chose, c'est plus pour se nettoyer soi-même de la demande. Moi, souvent, je parle avec les religieux et je leur dis, moi, la prière me débarrasse de la prière. En tout cas, la prière me débarrasse de la demande. Je commence par m'emmener, puis je commence par accepter. Donc, c'est un travail d'approfondissement par rapport au monde et au destin. Donc, voilà, je n'ai pas cette conception-là. Mais moi, je suis évidemment très touché par un homme qui fait de Marc la figure féminine de tous ses tableaux. Il y a en fait le féminin absolu. C'est une version. Dans les présences de cette chapelle et dans les absences de l'animaliste de l'époque, qui est aussi son père, qu'on retrouve plusieurs fois. Alors, ça m'intéresse par rapport à cette question de la foi. Alors, il dit, en fait, ça marche. Vous savez, ça ne marche jamais quand on veut, le jour où. Ça ne marche pas. Je vais me le mettre, je vais me le mettre. Ça va pétendre. En fait, Maurice Denis, alors c'est pour moi un mystère. C'est-à-dire qu'il était très proche de sa mère. Et pourtant, on ne trouve pas le portrait de sa mère dans la chapelle. Et son père est représenté à deux reprises. Il est ici, en fait, représenté dans le portrait du père au moment du retour du fils premier. Et Maurice Denis, on sait que depuis tout jeune, il prie pour l'âme et le salut de l'âme de son père. Parce que son père, après avoir sa mère, ne les accompagne pas à lui. Son père, il n'est pas croyant. Et il y a aussi le portrait du Saint-Joseph dans le vitrail, ici. En fait, il y a toute la famille de Maurice Denis dans le vitrail. Il est juste derrière vous, de Maurice Denis, avec ses pinceaux. Il y a Marthe, avec son mère m'aimée, toute sa famille, sa seconde épouse aussi, qu'il arrive à greffer dans le vitrail, ce qui termine au moment de leur liaison. Et ses Saint-Joseph, c'est le portrait aussi de François Eugène. Donc, ce retour du fils prodigue, c'est intéressant parce que c'est cette vocation, effectivement, que le père n'a pas accepté au départ. Et c'est comme si, alors c'est comme ça que j'interprète, est-ce que Maurice Denis se dit, ben oui, j'ai réussi, tu vois, papa, et il l'intègre dans cette chapelle. Alors, moi, le mystère, c'est pourquoi la mère n'est pas représentée. En tout cas, déjà, moi, je vois exactement l'inverse de ce qu'elle dit. Dans ce tableau-là, je ne vois pas le retour du fils prodigue, je vois le retour du père honteux. C'est le père qui est reçu. C'est le père qui est accepté par l'ange. J'ai l'impression que Maurice Denis pardonne quelque chose à son père. Je crois qu'il avait des choses à lui pardonner. Déjà, le refus de sa vocation. Et sans doute d'autres choses qu'on ne sait pas. Mais là, je trouve que c'est le père qui est accueilli et c'est le père qui est dans une attitude d'enfant, qui se laisse prendre et qui se laisse recueillir et consoler. Donc, moi, je ne vois pas du tout le retour du fils prodigue. Mais voilà, chacun sa vérité. Non ? Oui, mais j'aime beaucoup l'interprétation. Effectivement, Maurice Denis le dit dans ses années... Parce que le fils est beaucoup plus prosterné devant l'ange que devant le père. Vous voyez ? Donc, rien de neuf pour le fils. Tandis que le père est tout d'un coup accueilli, accepté, aimé. Donc, moi, j'y vois le pardon au père. J'y vois pas du tout le pardon au fils. Bon, voilà. C'est très juste parce que je n'avais pas été sensible au mouvement du bras blanche et au mouvement du bras du père qui sont complètement parallèles en fait. C'est comme si une fois au ciel, il avait été emporté de fait par Dieu. C'est ce que pense son fils. Effectivement, il a été... C'est peut-être le retour dans la foi qui donne à son père la possibilité de revenir dans la foi puisque son père ne croyait pas beaucoup plus fort. Ça me paraît clair, docteur. Alors, dans les choses que le docteur Stahl avait envie de vous montrer dans cette série des béatitudes, le docteur Hess, qui... Effectivement, ces béatitudes, c'est vraiment la fin de ce décor puisqu'il a fait ses peintures en camagne bleu à la fin du programme. La chapelle a été inaugurée en 1922 et elle n'était pas dans l'état dans lequel il se présente aujourd'hui puisque Maurice Denis avait réalisé le chemin de croix, les vitraux, mais pas encore ces grandes peintures morales qui ordent les grands peintures de la chapelle. Mais on reviendra aux béatitudes dans un instant. Moi, je puis aussi, on évoque la problématique de la vocation. Parce que ce fil de la vocation, c'est vrai qu'il suit toute la vie de Maurice Denis. On a d'ailleurs dans les personnages qui évoquent la vocation de Maurice Denis ici, on a le portrait de Franck Angélico, ici. Alors, ma lumière ne doit toujours pas pencher. Ah, c'est ça. Vous voyez le petit point rouge ? Ça, c'est Franck Angélico. Maurice Denis qui découvre Franck Angélico au cours, qui a lu un texte à la bibliothèque municipale, qui a 14 ans, et c'est le choc, et il se dit, voilà, c'est ça que je veux devenir, moi, un point de peintre. Donc, il redonne ici son portrait, et il fait partie de ces invisibles. Donc, je voulais vous faire réagir là-dessus, en fait, sur cette problématique des invisibles. Ah, moi, j'en ai parlé, j'avais parlé dans un premier roman, l'homme qui voyait être dans le visage, où je dis que chaque être est entouré d'être, de ces êtres invisibles qui l'ont fait. Parfois, ce sont ses morts, parce que certains sont disparus, mais chacun vient avec tous les êtres qui l'ont fait. Parce que personne n'est l'auteur de son histoire. Aucun homme n'est l'auteur de son histoire, parce qu'il produit de l'histoire des autres, et puis ensuite son intégration à l'histoire des autres. Donc, on ne vient jamais tout seul. On vient toujours avec beaucoup de monde, avec soi. Et moi, dans mon roman, ce personnage a la capacité de voir ce qu'il y a autour de chacun. Voilà. Donc, d'avoir finalement un portrait beaucoup plus riche et beaucoup plus entier. mais moi, je sais que je me déplace. Moi, je sais avec qui je me déplace. Ouais. Il y a du monde. Mais voilà, qui sont les êtres qui sont importants, qui nous ont donné confiance, ou qui nous ont... Parfois, on arrive aussi avec les conflits, les êtres avec qui on est en conflit. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de retrouver l'équilibre avec les êtres qui nous ont fait. Parfois, on est complètement sous la domination des êtres qui nous ont fait, des invisibles qui nous ont fait. Et on est victime. On est victime de son passé. Mais je pense qu'on a aussi la force de pouvoir réfléchir sur son passé et de donner à son passé le poids qu'on peut bien lui donner. Ça, c'est un travail qu'on peut faire sur soi-même. Remettre le passé, redonner son juste poids au passé. Ignorer le passé, c'est impossible. Quand on l'ignore et qu'on le met dans un sac et qu'on le refoule, le sac s'ouvre et ça sent mauvais. C'est le retour du refoulé. Et ça finit par rapport. Ça conduit à la dépression, à la morose, etc. Mais arriver à équilibrer son rapport avec le passé qui nous a constitué, je pense que c'est le travail que doit faire tout être humain parce que chacun a eu l'occasion d'avoir aussi des affrontements ou des traumatismes et de remettre le passé à sa place. De pouvoir vivre avec le passé. Donc je pense qu'on est content en train de travailler avec les êtres invisibles et les événements invisibles qui nous ont fait. Moi, c'est vrai que j'imaginais que ce personnage voyait tout. Tout de ça. Les êtres qui sont sous l'illumination des invisibles du passé et puis les êtres qui sont équilibrés avec ceux qui l'ont fait. Donc... Je vais dire ça à Maurice Denis qui me laisse un petit peu. Ça va. On n'a pas l'air d'être une névrose. Mais... Derrière, il y a la question de l'influence. Effectivement, là c'est pour Angélico. Mais c'est vrai que... Un créateur, c'est toujours... C'est... On est d'abord créateur parce qu'on admire. C'est... Pas parce qu'on admire le coucher soleil. Mais parce qu'on admire un tableau qui représente un coucher de soleil. Donc c'est pareil quand on est écrivain. On est écrivain parce qu'on a une immense émotion à lire certains livres. On commence par admirer. Et là, il est piège. Là, il est piège parce que l'admiration fait qu'on imite, qu'on reproduit. Et qu'on essaye d'être comme. Et la force d'un artiste, c'est d'arriver à être lui-même. Mais il ne sait pas qui c'est au départ lui-même. Aucun de nous ne sait au départ de sa vie qui il est. C'est la phrase du poète grec Pandar. « Deviens ce que tu es quand tu en auras pris connaissance. » Alors, pour un artiste, c'est évident parce qu'on voit sur... Dans écriture, en musique ou en peinture, c'est évident. On voit toujours un artiste commencer comme imité. En plus, c'est le propre du nom. Si on n'est pas doué pour l'imitation, on est doué dans un art. Donc, on fait comme. Et puis après, on va... Il faut dépasser ce moment-là pour partir à la découverte de soi-même. Et Maurice Denis a fait ce chemin de devenir le peintre qu'il est. Peut-être même a-t-il été plusieurs peintres durant sa vie, parce qu'il y a quand même des moments très différents. Pareil pour l'écrivain. Voilà. Et l'artiste qu'on est à l'arrivée n'est pas forcément l'artiste que l'on voulait être au départ. Vous vous souvenez, c'était Victor Hugo qui avait dit « Châteaubriand » ou rien. Bon, il n'est pas devenu Châteaubriand, mais fort heureusement il est devenu Victor Hugo. C'est-à-dire que, voilà, la volonté n'a rien à faire là-dedans. L'opiniâtreté, oui, la volonté, non. On ne devient pas l'écrivain qu'on veut, ou le peintre qu'on veut, ou le musicien qu'on veut. Donc on devient le musicien qu'on est, au meilleur de lui-même, si l'on s'obstine à se chercher et si l'on se trouve. Donc, je suis toujours ému par des admirations qui constituent la matrice de chaque artiste. Là, c'est Frangelico, et bien sûr qu'on en retrouve des éléments dans tous ces tableaux, mais en même temps il y a un dépassement de Frangelico. Donc une influence, c'est ce qu'on dépasse. Il y a le problème des aptitudes aussi, c'est-à-dire que Maurice Denis, en effet, un peu comme vous, il avait hésité entre la musique et l'écriture, peut-être quand vous étiez adolescente. Lui, il hésite effectivement entre l'écriture et l'art plastique, on va dire, la peinture, le dessin, parce qu'il a cette aptitude pour écrire qui gardera toute sa vie et qui va être aussi une de ses colonnes vertébrales. Avec son journal, avec sa correspondance, avec ses nombreux articles, son travail de conférencier, enfin, son travail de l'écriture. Ça l'accompagne toujours, avec toujours cette crainte d'être un peu littérateur, justement. Mais moi je pense que c'est très bien qu'un artiste ait un autre art dans la vie que le sien. Moi, c'est vrai qu'on me disait, moi j'ai une passion pour la musique, j'ai fait des études aussi de musique, je joue du piano, je passe ma vie à écouter de la musique. Et quand j'ai voulu composer, je me suis rendu compte que j'étais un compositeur extrêmement médiocre, ça ressemblait toujours à quelqu'un d'autre. En fait, j'étais un vrai caméléon. Et comme disait Cotto, à force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. Donc j'ai bien vu que je n'avais pas d'avenir dedans, alors que dès que j'écrivais, il y avait quelque chose de singulier qui se produisait, quoi. Et en plus, sans aucune difficulté. La porte. J'avais trouvé la bonne porte, comme dit Madame Pinska dans Madame Pinska, le secret je sais pas. Mais en même temps, je pense que c'est très, très... Je pense qu'un art, un artiste qui n'est pas monomaniaque et dont la vie d'artiste est accompagnée par la pratique, il serait-ce qu'amateur d'un autre art, peut-être extrêmement bénéfique. Je pense que... Moi je sais par exemple que je peux réfléchir à ce qu'est la littérature beaucoup plus facilement parce que je prends des exemples musicaux. Voilà. Je sais par exemple que mon idéal d'écrivain, c'est pas un écrivain, c'est Mozart. C'est-à-dire dire des choses sans avoir l'air. L'air de rien. Être profond sans avoir l'air. Ne pas afficher le masque tout sérieux pour dire des choses qui peuvent être sérieuses. Toute cette esthétique et le minimum de moyens pour un maximum d'effets. C'est une esthétique classique, etc. Voilà. Moi je sais, mon écrivain, c'est Mozart. Mais c'est formidable que ça soit un véritable écrivain. Parce que moi je l'imiterais. Donc j'ai un paradigme emprunté à un autre art, et ça me permet de creuser mon chemin. Je pense que voilà, il y en a une même pour un artiste dès qu'il a deux pratiques. De la musique avant toute chose. Pour moi, de la musique, pour Maurice Denis, non. C'est lui qui met toujours de la musique avant toute chose, mais c'est toujours Verlaine pour sa propre pratique. Moi, un de mes tableaux préférés de Maurice Denis, c'est Thérèse, le tableau de l'art son piano. Ah oui, c'est Marte au piano. Marte au piano, voilà. Que moi j'ai mis d'ailleurs sur la couverture d'un de mes livres, Madame Blinska et le secrétaire Chopin. Alors c'est une autre version de Marte au piano, mais c'est effectivement Marte dans une mythographie de la série Amour. Exactement, voilà. Et c'est un de mes tableaux préférés parce que c'est un tableau sur l'écoute. Et il y a un petit garçon au piano, donc on va juste l'appeler parce que... Sa soeur en fait. Ah c'est sa soeur. Oui, mais c'est intéressant de... J'ai dit un petit garçon, oui, parce que... C'est moi qui étais au piano. Le héros de mon livre est un... Voilà. C'est moi enfant, donc voilà. Et puis, Marte à côté. Et c'est sur... Évidemment, il n'y a pas de musique qui sort du piano, mais ce qui ressort, c'est l'écoute. Elle, elle est en train d'écouter. Et lui, lui, il est en train d'écouter ce qui sort du piano. Et j'ai trouvé ça... J'ai une circulation absolument merveilleuse. Et c'est un tableau sur l'attention. Moi je trouvais quelque chose de très oriental là-dedans. L'attention. Être attentif à la lumière, au monde, aux êtres, aux sons. Une attention suprême. Et peut-être même la foi de Maurice Denis n'est qu'une attention suprême à l'être. Une attention à ce qui est. Une attention au monde. À la lumière du monde. Il y a des fois qui sont de pure, belle et essentielle attention. Il n'y a pas de tragique dans l'œuvre de Maurice Denis. Il représente... C'est toujours après le tragique ou avant le tragique. C'est après le tragique, c'est la consolation. Ou c'est indépendamment du tragique. Donc c'est cette espèce de foi attentif. Je ne sais pas. Vous ne voyez peut-être pas comme ça. Je le vois aussi. Il le dit d'ailleurs très clairement quand il parle de la musique. Au théâtre des Champs-Elysées, il y a des médaillons. Il y a une femme qui est en train de jouer à l'orgue. Il y a trois figures féminines qui sont au premier plan. Il dit à une de ses amies dans un bien-être vers de la Brancine. Je suis dans ceux qui écoutent. Il est dans cette posture. Avec cette musique aussi qui l'environne, qui l'enrobe. Il a toujours vécu dans la musique. Oui, mais c'est cette idée d'écouter ce qui est déjà là. Mais auquel on... devant lequel on passe. Moi, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle m'avait touchée. J'ai été ami avec le musicien Michel Legrand, le compositeur. Et quand j'ai fait un film sur un de mes livres qui s'appelait «Oscar et la table rose », Michel m'a appelé en me disant « Naturellement, c'est moi qui fais la musique ». J'ai dit « Oui, bien sûr. » J'aurais même pas osé lui demander. Bon, voilà, c'est mieux. Et je me souviens de la première fois où j'avais passé le film dans une salle de projection. On n'était que tous les deux. Moi, pour monter le film, j'avais mis des musiques de Schubert et Mozart et il m'avait demandé de tout enlever pour avoir juste, entre guillemets, les dialogues, les images, les sons. Et il regardait l'écran. On n'était que deux dans la salle de cinéma. Et il regardait l'écran en disant « Vous entendez ? » Là, il y a une descente de violon chromatique avec sourdure. Il n'y avait rien. Comment ? Et en fait, il avait une conception platonicienne de l'art. C'est-à-dire, il disait « La musique est déjà là. Il faut, c'est en lui prêtant attention qu'on va l'entendre. » C'est la théorie de Platon sur les idées. Les idées sont là et c'est les apparences qui les cachent. Et donc, il avait cette conception totalement platonicienne. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais la force de cette idée, c'est de promouvoir justement l'attention. Donc, lui, quand il regardait, en regardant ses murs, il entend la musique. En regardant le film, il entendait la musique du film. Moi, je trouve souvent, en regardant les êtres, on entend la musique des êtres. On entend l'énergie des êtres. On sent les zones de force, de faiblesse, des failles, etc. L'attention. Et c'est pour ça que Maurice Denis fait partie de mes vins préférés, parce que c'est le prophète de l'attention. C'est très juste. Et je pense effectivement qu'il y a aussi un autre processus qui est, par rapport à l'idée, lui, ça prend aussi d'abord une vision. C'est-à-dire qu'à partir d'une idée qu'il peut parfois rédiger, comme un programme ethnographique, c'est des images qui lui viennent. Et notamment, dans le coin de cette chapelle, il y a toute une arborescence, finalement, qui se construit pour raconter une histoire. En fait, Maurice Denis, c'est aussi un grand raconteur d'histoire. Enfin, moi, souvent, je me dis ça. Alors, on disait, on entend la musique, mais dans cette chapelle, on entend aussi beaucoup de voix, de choses qui nous sont dites. Il y a aussi des mots, d'ailleurs, des phrases des béatitudes qui sont écrites en lettres dorées. Enfin, il y a de l'information, c'est-à-dire, on est accompagné dans cette contemplation. Et dans cette chapelle, en l'occurrence, on va parler de la vocation. J'y reviens. Une des images de la vocation, et c'est aussi un des modèles, évidemment, premiers pour Maurice Denis, c'est Jésus, dont toute l'histoire est finalement racontée dans cette chapelle. On reviendra ensuite à l'ensemble de la conception iconographique de la chapelle. Et cette vie de Jésus, en fait, elle commence dans le vitrail, ici, avec cette vie de Jésus qui se déploie avec la naissance dans la crèche. On a aussi la Sainte Seine dans la partie juste au-dessus. Et ce grand chemin de croix qui se déploie ici sur ces stations en 2001, avec cette idée aussi de cette vie de Jésus, qui accepte aussi cette vocation, ce chemin de vie, jusqu'à la fin. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, ça, parce que je l'ai traité dans un livre, que j'ai publié moi, il y a 20 ans, l'Évangile selon Pilate. La deuxième moitié du livre, ce sont les lettres de Pilate à son frère, qui est à Rome, et il raconte que finalement ça s'est bien passé, trois crucifixions, la routine. Et puis finalement, on découvre que le magicien Nazareth a disparu, et donc il va mener l'enquête pour retrouver le corps. Et donc ça va être une... Que s'est-il passé ? Il croit être en face d'une énigme qu'il va pouvoir résoudre, et il va se trouver en face d'un mystère. C'est-à-dire une énigme qui ne se résout pas, mais qui donne à réfléchir et qui donne à penser. Moi, c'est pour ça que j'aime tant le mystère. Le mystère, ce n'est pas la sensation de mon activité mentale, c'est au contraire l'activation profonde de toute mon activité mentale, que esprit et imagination et intellect. Le mystère me donne à penser, à réfléchir, à sentir, à vibrer, à explorer. Moi, c'est pour ça que je déteste d'avoir mon policier. Parce qu'on dit 400 pages, j'ai dit « Ah, c'était ça ! » Et ça n'a aucun intérêt. Moi, je préfère finir avec un mystère encore plus épais à la fin qu'au départ. Parce que ça, c'est spirituel. Ça, c'est métaphysique. Vous voyez ? Donc voilà. Mais la première partie du livre correspond à ce dont il s'agit ici, c'est-à-dire que dans le prologue du livre, je fais parler Yeshua de Nazareth, parce que c'est son rénoncé. En arabien, c'était Yeshua. Je fais parler Yeshua et c'est une sorte de monologue intérieur où il se dit « Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? » Il est au nom des Oliviers, il sait qu'il va être arrêté, il va guider tout ce qui va se passer ensuite. Et dans ce texte, moi, je me pose la question de la messianité. de Jésus. Est-ce qu'il savait au départ ? Est-ce qu'il l'a découvert en route ? Est-ce qu'il en a fait l'hypothèse ? Moi, je dis « Est-ce qu'il n'en a pas fait le pari ? » Parce qu'on va retrouver le pari. Parce que si vous les éviens à les évangiles, vous voyez que les premières fois, quand on me dit « Es-tu le Messie ? » Il répond « C'est toi qui l'as dit. » Parce qu'il m'a toujours profondément troublé et amusé. C'est toi qui l'as dit. Et puis, progressivement, quand on peut répondre à l'histoire, il dit « Oui, je suis celui-là. » Il assume. Et en même temps une fois qu'il a assumé, il est pris de doute. Et sa dernière parole, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Donc, moi, c'est ce trajet-là qui m'intéressait et que j'ai essayé de comprendre de l'intérieur. Comment un homme fait l'hypothèse qu'en lui, il y a beaucoup plus que lui. Et comment il fait ce chemin de don, de sa vie individuelle et de sacrifice pour affirmer quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je suis effectivement très sensible à ces tableaux. Et d'emblée, j'y vois des contradictions qui me plaisent. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand justement le sens ne l'a pas de soi. Ici, on est censé représenter un univers tragique. Et regardez la merveilleuse forme de demi-lune, qui est une forme totalement paisible, qui est une forme, oui, pour dire des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus intimes. Donc déjà, je trouve qu'il y a un climat de confiance. Il est en train d'accomplir quelque chose. Il n'est pas du tout en train d'être la victime des violences du monde ou des violences des autres. Donc il y a une dimension, je dirais, il y a une assumption tranquillement et sereinement héroïque qui me paraît magnifique. Il y a un personnage de Judas. Alors Maurice Denis le représente là-haut. Vous voyez, dans la sainte scène, il y a un personnage qui est derrière. Vous voyez, tout à haut à droite. Il y a Jésus sur la table. Et à l'arrière, dans le rayon de lumière, il y a un homme qu'on voit, qu'on voit juste une partie du visage. Ah oui, oui, oui. Ah non, c'est pas celui que je connais. Moi, mon Judas... J'ai une conception de Judas totalement différente que j'expose dans ce livre. Attention, moi j'ai marqué roman. Je ne suis pas marqué, je vais vous apprendre la vérité. Non, juste, je vais susciter la réflexion et l'imagination en vous. Voilà, c'est complètement différent comme démarche. Non, je ne suis pas le premier, mais je pense que je suis allé au club. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un théologien scandinave qui m'a dit qu'il avait fait une étude sur Judas au 20ème siècle. Et moi, en 2000, j'étais dans l'étude, j'étais allé le plus loin possible de tout ça. Non, pour moi, Judas, c'est le premier à faire sacrifice avant Jésus. C'est l'allié, c'est le disciple préféré. C'est celui qui sait que pour que l'histoire s'accomplisse, il va falloir le désigner. Alors, il prend ça sur lui. Il prend sur lui de jouer le traître. Mais il n'est pas un traître parce qu'il est mauvais. Il est un traître parce qu'il est encore meilleur que les autres. C'est-à-dire qu'il est celui qui fait le sacrifice de sa réputation, de son image, pour dire voilà. Et ce que Jésus lui a demandé. Voilà. Donc, j'en fais le premier sacrifié de l'histoire. Et pas du tout le traître. D'autant plus que, évidemment, quand on écrit l'un, on refait non seulement les histoires, mais parfois on refait l'histoire avec un grand H. Il y a une chose qui m'a toujours scandalisé, c'est l'antisémitisme chrétien. Et l'antisémitisme chrétien, il est basé sur la figure de Judas. Dans une lecture de sa premier degré. Excusez-moi. Comme ça. Alors, évidemment, quand on écrit, on a le rêve de supprimer 20 siècles d'antisémitisme chrétien en disant, non, vous ne pouvez pas l'articuler sur la figure de Judas puisque Judas, c'était le disciple préféré et c'est celui qui s'est sacrifié. Bien sûr, c'est faux, ce que je dis. Mais qui peut me le prouver ? Et ça fait réfléchir. Voilà. Effectivement, Maurice Lenny, je pense qu'il était moins libre aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que lui, il est tombé, comme Obélix dans la potion magique, il est tombé dans la région dont j'irai sa mère en allant à la messe et en croyant, quand on est encore petit, ça a imprégné, on va dire, sa personne. Donc, il a fait ce chemin de chrétien, oui, ce chemin de bi-chrétienne, elle est différente de votre propre parcours. Bien sûr, il était chrétien avant de l'être. Ce qui n'était pas mon cœur. Alors d'ailleurs, je voulais attirer votre attention sur un personnage dans la chrétienne. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, si ça va. Vous voyez mon petit point rouge ? Ah oui. Voilà. Ici, voilà. Maurice Denis a représenté le père de Foucault. Oui. Alors ça, je me suis dit que ça allait me faire plaisir. Ah oui. Alors Foucault, on lui a reproché à l'époque, il a d'ailleurs failli être mis à l'index par Vatican en 27, parce qu'on lui reproche de mélanger des vrais saints, avec les auréoles qui m'ont bien, avec des personnages qui ne sont pas encore rentrés dans les listes. Alors vous savez peut-être que Foucault, il a été canonisé en mai dernier par le pape François. Donc finalement, bravo Maurice. Il l'avait en fait intégré dans les bienheureux avant l'heure, parce qu'effectivement, ce décor, il était bon en 1907. Et je me suis dit que ça vous ferait plaisir que vous puissiez partager votre amour de Foucault. Ça, je ne savais pas. Mais moi, effectivement, je dois tellement de choses à Charles de Foucault. Je lui ai donné un regard dans le désert qui m'a donné la foi. Mais c'est drôle comme moi, Charles de Foucault est arrivé dans ma vie. Je suis certainement battu, je commençais à écrire. On commençait à m'avoir repéré. Il y a un réalisateur de cinéma qui m'appelle en me disant, voilà, j'aimerais faire un film sur Foucault. En réalité. Et je lui ai dit, lequel ? Michel ou Charles ? Il me dit, lequel vous préférez ? Je lui ai dit, écoutez, les deux m'intéressent énormément. Il me dit Charles de Foucault. Et donc, il se trouve que j'avais à l'époque un intérêt purement intellectuel pour Charles de Foucault. Comme une figure de spiritualité. Mais une spiritualité qui n'était étrangère et qui n'était pas la mienne. Et j'ai donc écrit ce scénario sur lui, donc ça m'a rapproché de lui. Et puis à l'issue de ce scénario, le réalisateur m'a dit, bon, je précise que le film ne s'est jamais tourné. Mais je rêve maintenant de, je pourrais le faire aujourd'hui. Parce que je suis devenu bankable comme on dit à Paris. Et pour m'emmercier du scénario, il m'emmène dans le désert. Faire un voyage pour voir les lieux que j'avais évoqués dans le film. On devait tourner et lui faisait des repérages. Et donc, on est parti de Taman Rasset, où habitait Charles de Foucault. Elle peut monter sur les hauts plateaux de la Sécrême. Puisque les hommes et les femmes ont monté, pour échapper à la chaleur de Taman Rasset l'été, monté sur les hauts plateaux pour retrouver un climat respirable avec leur troupeau. Et Charles de Foucault avait construit son hermitage sur la Sécrême. Et c'est pendant ce voyage-là que je me suis perdu. Je précise que je me perds longtemps. Je suis extrêmement distrait, c'est pour ça que d'ailleurs je n'ai jamais passé mon permis. Tous les gens qui m'aiment, m'ont interdit de passer mon permis. Comme Maurice Denis. Ah oui ? C'est comme ça qu'il n'a jamais conduit. Exactement. Il s'est fait renverser. Pierre Denis me dit toujours, oui, les gens qui n'ont pas de permis de conduire, c'est vrai qu'ils sont moins attentifs à la circulation. Je ne sais pas s'il s'allait conduire, il aurait peut-être été plus vigilant. Je vous le confirme. Je suis souvent senti comme un tour-héros entre les voitures qui passaient. Mais donc bref, je suis allé dans le milieu perdu. Et c'est vrai que c'est dans les hautes gares, dans ces lieux qu'il avait traversé. Peut-être guidé par lui, je ne sais pas. C'est vrai que dans ce moment de perte, j'ai vécu une nuit extraordinaire, qui m'a donné la foi, que j'ai appelé dans le livre que je vais consacrer, la nuit de feu, reprenant l'expression de Pascal, de Blaise Pascal, pour décrire aussi son trajet, puisque Pascal était athée jusqu'à cette nuit de feu. Et dans son mémorial, il y avait cette expression qui nous semble tellement juste et tellement énigmatique en même temps pour décrire ça. Donc voilà. Mais cette foi qui vous porte, à mon avis, elle vous a aussi rapprochée, Maurice Denis, peut-être inconsciemment ? Evidemment. Je pense qu'avant, c'est drôle parce qu'avant même d'avoir la foi, je percevais les choses que j'aimerais quand j'aurai la foi. Alors que je ne pensais pas la voir. Vous voyez ce que je me disais ? C'est comme des aimantations. Il y a des œuvres dont je ne percevais pas la profondeur encore, mais qui m'attirait sans que je sache pourquoi. Et puis un jour, on a l'explication. Mais il y a des aimantations essentielles. Il n'y a rien d'accidentel. Je dis toujours que le hasard, c'est le costume que met le destin. Mais il n'y a pas de hasard. Et dans la belle préface que vous nous avez offerte pour le catalogue de notre exposition de réouverture, vous évoquez beaucoup les vitraux d'ailleurs, parce que le vitrail, c'est beaucoup lié chez Maurice Denis à cette pratique de décors religieux. Et dans les vitraux, il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues par ailleurs, mais ces vitraux d'achat de vie au priori, ils sont très importants pour Maurice Denis. Il raconte aussi un peu toute sa vie. Je ne sais pas si vous avez envie de découvrir aujourd'hui, c'est un peu court. C'est-à-dire que je trouve que je préfère ces vitraux en tableau, entre guillemets. Non, je veux dire, souvent dans ces tableaux, il y a une absence de trois dimensions. Il manque une dimension, il y a des aplats qui me fascinent, et il y a des jeux de lumière aussi qui fascinent, qui me font penser aux vitraux. C'est très très juste, effectivement, il le dit lui-même. Oui, et j'adore ces vitraux en huile, ça me fascine beaucoup. Et j'y vois la lumière. Là, je vois du vitraux comme lui les a faits, mais je ne retrouve pas cette magie du vitrail à l'huile qu'il y a dans les tableaux. Mais effectivement, il n'y a pas de frontières aussi entre les disciplines qu'à bord d'artiste. C'est-à-dire que ce soit d'une mythographie comme celle que vous aimez tant quitter la couverture de Madame Péliscale, que ce soit la peinture, que ce soit le vitrail, ou même, comme ici, la porte du tabernacle, avec ce Christ à la treille, qui est finalement peut-être le cœur battant de cette chapelle. C'est-à-dire que ce Christ, ce visage de Christ derrière une grille, c'est encore plus significatif qu'une crucifixion. Parce que la crucifixion, finalement, on l'a tellement déjà vue qu'on ne la voit plus. C'est devenu, comme un effet, rhétorique usée. Enfin, c'est une rhétorique picturale usée. Et là, tout d'un coup, ce regard et ces barons de prison, tout d'un coup, le sens est revivifié. Je l'avais vu en photo et donc je l'avais longuement observé. Ce Christ qui nous regarde quand on entre dans la chapelle, cette porte du tabernacle, qui fait une transition naturelle pour évoquer la porte du ciel. La porte du ciel, donc le deuxième volume de votre grande saga sur l'histoire de l'humanité, qu'on attend le 3 novembre prochain. Cette porte du ciel, elle est omniprésente, en fait, dans cette chapelle. La porte du ciel, elle est évoquée dans le vitrail de la Vierge au baiser. Ici, on a Adam et El, Chassé du paradis, ce chemin de vie qui serpente derrière la Vierge à l'enfant. Qui finalement, cette Marie porte du ciel. Ici, ce sera d'ailleurs le thème de la messe des artistes, donc le 27 novembre prochain. Parce que cette chapelle est toujours consacrée. Donc une fois par an, il y a une messe. Et donc, Marie porte du ciel avec, dans la partie supérieure, en symétrique de l'ange qui chasse Adam et Ève. On a l'ange Gabriel qui annonce la bonne monnaie à la Marie, qui l'accueille, dont le ventre est presque déjà arrondi avant l'heure. Et cette Vierge au baiser avec l'enfant Jésus dans l'écriture de sa mère, qui est un portrait, en fait, costume de Marthe. C'est une espèce d'image de Marthe dans l'éternité. Puisqu'il compose ce vitrail alors qu'elle est déjà plus là. Donc cette porte du ciel, et le ciel est lié au-dessus de nous, puisque vous voyez le plafond de la chapelle avec au-dessus de nous, en fait, la vraie porte, si je puis dire. Puisqu'il y avait ce Christ du Sacré-Cœur, dans ce grand soleil de la rencontre, avec toutes les âmes qui figuraient sous la forme de Colombes, se dirige vers lui. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, si vous pouvez nous dire un peu sur ces histoires de porte du ciel. Ben oui, c'est vrai que le deuxième volume de La Travassée des Temps, le premier c'était Paradis perdu, le deuxième c'est La Porte du Ciel. La Porte du Ciel, c'est la traduction de ce que veut dire en acadien, une des langues de la Mésopotamie antique, Babel. Babel, ça veut dire la Porte du Dieu, la Porte du Ciel. Et ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, et c'est pour ça que je souriais en 14e siècle, parce que je souris toujours en 14e siècle, mais c'est ce moment où l'humanité commence à chercher Dieu dans le ciel. C'est le début du torticolis mystique. C'est le ciel, avec un petit c, le ciel avec un français. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, parce que nos ancêtres animistes ne cherchaient pas Dieu dans le ciel. Dieu, les esprits, les âmes, les démons, les nymphes étaient partout. Donc, je veux dire, l'eau du ruisseau, le trou, l'écureuil qui est là, le vent qui passe, voilà, les esprits étaient partout. Il n'y avait pas du tout, donc il n'y avait pas besoin de lever la tête. Et tout d'un coup, au troisième millénaire avant Jésus-Christ, on est dans un univers polythéiste, mais les dieux, sur cette terre de Mésopotamie qui est aujourd'hui l'Irak, sans doute à cause du climat aussi, eh bien, on se met à observer le ciel, c'est la première astronomie, c'est la première astrologie aussi, parce que c'est complètement mêlé pendant plusieurs millénaires, mais on se met à étudier le ciel, à donner le ciel, et à construire des égourates, c'est-à-dire des tours, qui sont à la fin des temples et des observatoires. Donc, une double fonction théologique et scientifique, entre guillemets, et c'est là que commence le temps du produit mystique, c'est-à-dire qu'on veut essayer de comprendre, on met les dieux dans le ciel, on veut essayer de comprendre, et du coup, on veut essayer de trouver un accès aussi aux dieux. Donc, dans ce deuxième tome, c'est cela que je vais, entre autres, raconter, parce que là, j'explique juste le titre, la porte du ciel, Babé. Et évidemment, je pense que je raconterai des choses qui pourront vous intéresser dedans, parce que c'est le moment où on invente la ville, parce qu'il n'y a jamais eu de filles avant la Mésopotamie. On invente la ville, donc on invente aussi le fait que les êtres sont distraits de l'agriculture ou de l'élevage pour vivre dans d'autres métiers, donc les classes sociales, les comptables, les scripts, les politiques, etc. Et on invente la ville, on invente l'écriture, bien sûr, et on invente la science astronomique. Et donc, c'est vraiment, on voit énormément de choses à ce moment-là. Mais ce qui m'amuse dans ce site phénoménèse, comme vous le savez, c'est d'avoir un personnage qui est comme les personnes montesquieuses dans les lettres personnes, qui découvrent Paris. Et bien, lui, il va découvrir tous les changements de l'histoire avec étonnement, puisqu'il vient d'avant. Et donc, il va nous rencontrer les mois d'un homme devant la première ville immense qu'il rencontre, devant l'étendre, etc., etc. Devant l'écriture, le phénomène de l'écriture. Il va d'abord croire que c'est de la magie, puis il va comprendre, etc. Donc, voilà. Porte du ciel. Merci, Éric. En vous écoutant, je me disais que vous aimez Maurice Denis, mais je crois qu'il vous en a eu aussi. Ça, ça fait plaisir. Mais je vous ai déjà posé trop de questions. Je crois que la salle a certainement d'autres questions à vous poser. Je ne sais pas si... Je vais plutôt venir un pas à vous. Je vous laisse peut-être réfléchir, là. Je ne sais pas. Votre président, vous avez l'impression. Vous avez l'impression. Vous avez l'impression. Vous avez l'impression. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous disiez tout à l'heure. Vous êtes bien impressionnés. Vous avez l'impression. Vous avez l'impression. Vous avez l'impression. Ce qui vous impressionnait, c'est la peinture du silence. Oui. Avec des musiciens. Et on dit qu'entre deux mouvements, le silence est encore la même. Mais est-ce qu'on peut dire que le silence, c'est déjà ta peinture ? En tout cas, les êtres les plus savants sur le silence, ce sont les musiciens. Ils ont carrément inventé un système de notation du silence. Les soupirs, les soupirs, les pauses, les taquettes, quand on passe des heures dans l'orchestre, etc. Donc, nous, écrivains, c'est à la virule. Nous, à la virule. Le matériel n'est pas très fourni. Les musiciens, la force du silence, quand je le dis dans Mme Perniska et Sofret Chopin, la musique sent du silence et y retourne. Elle en est même cousue. Si ils ne savaient pas savoir le silence, ils ne savaient pas savoir la musique. Donc, Mme Perniska apprend d'abord à son jeune pianiste à éviter le silence. et après qu'on va jouer. Il y a une très jolie phrase de Sacha Petrie, ou sa question sur Mozart, « Le silence qui suit une symphonie de Mozart est encore de Mozart. » Oui, bien sûr, le silence est extrêmement important. Pour moi, la phrase de Maurice Denis, c'est… Il y a des musiciens qui entendent de la musique. Il y a des peintres qui font entendre de la musique. Maurice Denis qui fait entendre le silence. Mais pas parce que c'est un système, mais parce que c'est plein. C'est un silence riche. C'est un silence enceint du monde. Donc, je suis assez bouleversée par ce silence. C'est exactement ça. On dit souvent que Maurice Denis a besoin de médiation. Je dis ça d'autant que moi, c'est un médiateur. C'est un artiste qui a besoin de temps. Et dans ce silence, il y a aussi l'arrêt du temps devant l'œuvre. On ne zappe pas en regardant l'image de trois comptes sur Instagram. Ça demande à les consommer avec patience. Ça, ça va devenir de plus en plus un apprentissage dans la société. Oui. J'ai pas encore une personne. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu une question ? Oui. Alors, Claire Denis, donc, la petite fille, on essaie. J'ai été extrêmement heureuse de vous entendre, et sur un certain nombre de détails notamment. Et par exemple, quand on parlait de Jean-Francky, évidemment, le sujet, c'est pas l'enfant, c'est le frère. Bien sûr. Et on voit Maurice Denis de Mélange qui force son père à contester de mettre les mains sous ses épaules. Il est évident que vous avez un regard qui est parfait précis et extrêmement intéressé. Maurice Denis ne l'écrivait pas en écrivage, ou très rarement. Il écrit en philosophe, oui. Et le philosophe, c'est celui qui fait une composition générale de l'ensemble du monde. La chapelle, une composition générale du monde du bonheur chrétien avec Dieu et l'Homme, pour que l'Homme puisse consulter le monde à Dieu et monter au ciel et à la société. Tout ça est de très bonne composition générale. Et je vous remercie d'avoir trouvé comme ça. Et en vous entendant, je ne pensais beaucoup pas à la réaction de ma famille quand ils ont décidé de réaliser, de donner du sens. Alors, ça a été compliqué. Par exemple, pour cette chapelle de petite anecdote, mon père ne pouvait pas la donner ou les parents ne pouvaient pas la donner parce qu'il aurait pu avoir des chapelles équivalentes. Le docteur du département lui a dit, « Monsieur, s'il vous donne cette chapelle, il faut s'oublier une chapelle équivalente à donner à chacun de nos enfants. » Alors finalement, après beaucoup de discussions, on a vendu la chapelle. On l'a vendu à un français politique. Mais on l'a vendu. Il y a eu des discussions de toutes sortes. Et mon père disait, si je fais tout ça, ce n'est pas du tout pour les officiels. Je m'en fiche complètement l'honneur. Je m'en fiche complètement l'honneur. Je m'en fiche complètement l'honneur. Ce n'est pas pour les historiens d'âme pour les conservateurs. C'est uniquement pour que les gens, en rentrant, puissent éprouver le même sentiment que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire le bonheur dans les armes dans le jardin, le bonheur dans la vie. Et ça, c'est exactement ce que vous nous avez dit. Et je vous remercie absolument pour l'avoir fait. De l'avoir fait pour nous. Merci. Merci. Alors, si vous voulez, je vous remercie sur cette question qui nous retrempe dans le bonheur rêvé de notre exposition. Et ça me ramène donc au catalogue de l'exposition. Donc, Eric Emet-Beschmib a accepté de faire une médicace à la boutique pour ceux qui le souhaitent. Donc, je sais qu'on est un petit peu pris par le temps parce que c'est pour ça que j'ai l'incrisme précis que la main est encore bonne. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre le tour en sortant de la chapelle pour rejoindre la boutique du musée où est-ce qu'on a l'hériture de l'hériture ? Merci beaucoup à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.